Quatrième et dernière vidéo de The Secret World, toujours avec PixelPirate. Toujours. Toujours. Plus motivé que jamais. Cette fois-ci, ça y est, la nuit est tombée. On a fait quasiment un cycle complet. C'est bien, au moins. On a commencé tôt le matin, on est en train de finir tard le soir. Et donc le Bapictet, il a son habitude de se friter en plein milieu de marécage. Avec une sorte de créature, une sorte de profond lovecraft. D'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est mort. Regarde, tu vois là, il y a une sorte de cocon qui sont prêts à éclore avec des monstres dégueulasses qui sont dans la mer, ça me dégoûte. Mais qu'est-ce que tu fais là aussi, toi ? Justement, si je suis venu là, c'est volontairement pour montrer quelque chose. Vous l'avez peut-être consulté aussi tout à l'heure pendant que j'expliquais. C'est le loot. Tu vois, regarde, je dois cliquer sur le sac. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est tout petit. C'est tout petit, tu vois rien, c'est pas pratique. En fait, c'est vrai que quand on prend une bonne résolution d'écran, là on est encore même à 1980, c'est ça ? 1920, pardon. Oui, on est à 1920, mais on fait malgré tout ces petits. Alors tu peux augmenter, mais le problème, je vais t'expliquer. Regarde, c'est que... Alors là, je viens d'appuyer sur l'inventaire. Regarde bien quelque chose que je ne comprends pas. Regarde, c'est celui qui veut jouer avec la caméra éloignée. L'inventaire est éloigné. Et pour y voir quelque chose, tu es obligé de rapprocher la caméra au niveau de ton inventaire. Oui, c'est vrai, c'est spécial. Ah non, mais ça c'est même n'importe quoi. Je suis désolé, mais on a cité les gros points forts de Secret World dans les games précédents. C'est-à-dire le background original, les maps super bien fichus, les quêtes excellentes, le système de progression du personnage. Il y en a des qualités, mais il y a des petits défauts qui sont répilants. Et ça, c'en est un. L'interface est juste... Regarde l'inventaire, regarde moi ça. C'est minuscule. Non, c'est tout simplement illisible. Franchement, oui, c'est bizarre. Il n'est pas prévu pour des PCI avec des bonnes résolutions. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des gens ont laissé quand même. C'est même pas une question de résolution, c'est qu'ils ont voulu faire une interface. Tout escamotable, les sacs, par exemple, pour créer un sac, c'est ici. Là, tu vois, hop, je peux en créer un, je le déplace, je le verrouille, et ensuite je l'ai même quand je ferme mon inventaire. Mais le problème, c'est qu'ils ont voulu faire quelque chose qui s'intègre, pour que le jeu soit immersif, mais c'est raté. C'est raté parce que c'est tout petit. Et puis, moi, on se confond. Regarde par exemple ici. Oui, oui, franchement. Toutes les icônes se ressemblent. Voilà, j'en ai pas utilisé, mais tout ce que vous voyez là, ce sont des consommables qui permettent de me donner des bonus et de la vie pendant les combats. Mais le problème, c'est que, je suis isolé, mais de loin, il faut mettre la souris. Non, non, c'est spécial. Et regarde encore, dans le jeu, je disais tout à l'heure, alors on vous le montrera pas, c'est dommage, mais vous voyez que la création de personnages est un petit peu décevante. Il n'y a pas beaucoup d'options pour définir physiquement son personnage. Alors, tu as quand même les vêtements qui te permettent d'être unique visuellement parlant. Mais, voilà, pour changer les vêtements, menu déroulant, mains, pieds, bottes, chaussures en cuir. C'est pas user-friendly comme interface, c'est pas très ergonomique. Du tout, du tout. Par exemple, regarde, il y a un truc rigolo, c'est que je peux me déguiser. Ah ! Tu vois, là, je me suis déguisé en Orochi, c'est un costume que j'ai récupéré. Effectivement. Tu vois, je me suis déguisé en Orochi. Mais l'interface pour faire tout ça, non, elle est ratée. Alors, pourquoi aussi j'ai ouvert l'interface pour montrer quelque chose ? C'est que, si je clique ici, je vais vous montrer comment ça fonctionne, si ça va bien fonctionner. Peut-être que ça ne fonctionne pas dans l'eau, attends. C'est possible, en fait. C'est fort possible. Je sais pas, il y a un truc qui est apparu à 300 mètres, là ? Voilà, oui, c'était ça. Ah, d'accord. Il ne peut pas le faire dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est en train de léviter, tranquille. Je vais dans l'Agartha. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Agartha ? Il y a beaucoup de termes qui proviennent de l'ésotérisme. Logique, société secrète, comme ça, l'ésotérisme et tout. Et l'Agartha, là, dans le jeu, concrètement, c'est un hub, c'est un endroit qui te permet de rallier toutes les zones du jeu. D'accord. Que ce soit les zones de départ, parce qu'en fait, il y a une zone de départ, qui est propre à ta faction, qui n'est pas super intéressante, et justement, c'est ce qu'on va visiter. Ou que ce soit... Parce que c'est pas intéressant, on aimerait bien vous montrer des trucs pas intéressants. Non, 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 c'est... C'est pas ce que je voulais dire. Je sais, je sais. C'est pour ça que je ne l'ai pas écouté tout ça. C'était rigolo. Non, en fait, je me suis... Pardon, attends pour moi, c'est déstabilisé, là. Je vais me justifier, non. Si je voulais vous montrer Londres, les zones de départ, il y a du monde ici. Oui, c'est peuplé, en tout cas. Ils font les boums et tout. Je ne serai pas attaqué et je vais pouvoir vous parler calmement du... Bien sûr. On s'en peinard. Mais en fait, tu vois... Attends, on va essayer de montrer ça. Ah, tu n'avais pas sensi venir celle-là. Non, du tout. Parfois... Non, mais c'est bien que tu te l'as pour montrer mon manque de cohérence. Non, mais ce n'est pas du tout incohérent. Alors, comme vous voyez, je peux voyager très vite par intermédiaire de canaux, et là, tu vois, par exemple, je peux revenir à King Smooth très très rapidement. C'est classe, j'aime bien. Encore une fois, ils ont bossé vraiment le côté contemporain. C'est ça qui est sympa. De toute façon, rien que l'univers, c'est quand même quelque chose de très attirant dans The Secret World. Oui. Alors, on va aller à Londres, ce que j'avais promis. Allons à Londres. On va aller tout de suite. Comme on va avoir le droit à un petit écran de chargement. Il y a du peuple, hein. Et donc ? Je crois que c'est le central. Oui, c'est celui-là, c'est le central. On va y aller. Alors, attention, je suis à Illuminati, donc je ne suis pas originaire de Londres, moi. Moi, je démarre à New York. Les Illuminati démarrent à New York. Les Temps qui est à Londres. Et les Dragons à Séoul. D'ailleurs, les Illuminati démarrent dans une espèce de hangar souterrain. Non, non, un petit peu crasseux. Tu l'as vu ? Non, mais j'ai prévu de jouer à Illuminati, donc c'est pour ça que je... Elle n'est pas terrible. Franchement, je ne la trouve pas terrible à son départ des Illuminati. Londres est un peu plus intéressant, mais dans l'ensemble, elles n'ont pas grand intérêt. Qu'est-ce que tu peux faire dans un centre de jeu ? Acheter des fringues. Alors, au début, il y a un petit début, ça sert de tutoriel. Il y a ton supérieur qui te... En fait, le propos, c'est que tu découvres tes pouvoirs en début de jeu. Et la société secrète te dit, plus ou moins, on va t'aider à les exploiter. Tout ça, on va te protéger. Et en échange, il travaille pour nous. En fait, ce que je n'ai pas montré tout à l'heure, c'est que toutes les quêtes que tu remplis, tu ne les remplis pas pour un PNJ, mais pour ta faction. C'est-à-dire qu'à la fin des quêtes, tu ne vas pas revoir le PNJ. D'ailleurs, il y a peu d'allers-retours secrétaire. Tu ne vas pas revoir le PNJ pour lui rendre la quête, pour la valider. Mais en fait, tu t'envoies un appel téléphonique à ta faction. Un appel téléphonique en disant, voilà, et elle te récompense de l'expérience. C'est un système assez original qui évite du coup des allers-retours. Ça, c'est sympa. Tu ne veux pas lui envoyer un texto ? C'est une sorte de texto. Un tatouf ! Hormis la présence de ta base, les vêtements achetés. Il y a aussi une zone d'arène dans laquelle tu peux te battre librement. Je vais reparler du PVP. Qu'est-ce qu'on y trouve encore ? J'ai un peu fait le tour. Ce n'est pas super intéressant. C'est dommage. En plus, tu ne peux visiter que certains quartiers particuliers, comme on va le voir. Ils auraient pu faire un petit effort sur… J'ignore totalement si… Tiens, j'ai un petit temps de chargement. Oui, c'est un gros temps de chargement. On va laisser finir de charge. Ça n'a pas l'air de lui plaire beaucoup. Il faut aussi préciser une chose. Là, tu as joué au jeu sur deux machines différentes. Oui, j'ai pas joué sur ce PC. Sur celle-ci, on a quelques petits problèmes d'animation, des mini-freezes, que tu n'avais pas du tout sur ton PC. Là, je pense que ça va se calmer. Je pense aussi. Là, c'est absolument abominable. Je pense aussi. Et puis, il y a eu beaucoup de mise à jour dernièrement sur la bêta. Et du coup, ça n'aide pas… À un moment, j'allais dire, ça va beaucoup mieux. Regarde ! Non, pas forcément. Pas forcément. Si, mais voilà, c'est fini. C'est fini, oui. À peu près. C'est pas fini. Et du coup, tu vois, ça me permet de me rendre compte, il y a aussi un cycle jour-nuit dans les hubs. Je ne savais pas. Je n'avais jamais fait gaffe. Bah écoute. Du coup, je disais… Je regrette en fait, c'est qu'on puisse visiter que certains quartiers, par exemple de Londres, et qu'on ne puisse pas visiter… Peut-être pas une ville entière, on ne demande pas un GTA quoi. Mais un petit peu plus. Et encore Londres, c'est la plus grande. Parce que c'est quand même un petit peu décevant à ce niveau-là. D'accord. Alors en revanche, je me suis mis là encore une fois, je vous l'ai dit, tu sais quoi ? Je crois que je ne vais pas bouger parce que… Ah si, ça se développe peut-être. Pas trop, pas trop. Franchement, là… Là, c'est quand même la catastrophe. On est désolé. Franchement, c'était pas… En même temps, c'est quand même une merveilleuse transition pour vous parler de ce dont je voulais parler, c'est-à-dire les défauts du jeu. Et on va commencer par… On a cité l'interface, les problèmes de finition. C'est vraiment rigoureux. Oui, c'est pirate. Non, c'est pas bien. Alors, je l'estime quand même un peu mieux fini que Age of Conan qui était limite catastrophique à sa sortie en matière de finition. Là, d'abord, il y a toutes les fonctionnalités du jeu. Il y aura tout à la sortie du jeu. Il n'y a pas énormément de bugs, de quêtes. En revanche, tu vas voir des problèmes de collision, une optimisation qui n'est pas terrible. Qu'est-ce que j'ai eu encore ? Si, en fait, il n'y a pas de problème de quêtes. J'ai eu le problème d'une quête pvp qui ne se validait pas. On a vu tout à l'heure aussi des images qui n'apparaissent pas dans les menus. Est-ce qu'on ne paie pas le prix ? Tiens, voyons, est-ce que Google est revenu ? Google est revenu. Pourquoi on n'y est pas accès tout à l'heure ? J'en sais rien. Enfin, tout ça pour foutre du bon. On n'a jamais envie d'aller sur le bon coin. On ne va pas aller au bon coin. Je vais parler encore d'Aplico-Dépôt. Ou à Boulanger. Tu vois, tout à l'heure, par exemple, on n'y avait pas accès. Là, on y a accès. Tiens, ça y est. Non, toujours pas. C'est fou dès que tu changes de… Donc la finition, attention. À la sortie, vous allez avoir un jeu qui nécessitera quelques patchs supplémentaires pour être nickel. On peut jouer. Je dis peut-être une bêtise, mais est-ce qu'on ne paye pas la bêta tardive ? Non. Tu n'aurais pas tort, Rival. Parce que je ne sais pas. Ça manque peut-être un petit peu de testing. Oui, je ne sais pas. Tous les MMO, c'est un petit peu pareil. Oui, ce n'est pas faux. Je dis tous les MMO, j'exagère. Il y a des MMO qui sont sortis très bien. Je pense notamment à des MMO comme Aion ou Terra. Des MMO d'origine asiatique qui étaient super bien finies à leur sortie. Mais aussi parce qu'ils avaient été testés en Asie. Quand tu as un MMO comme ça, c'est le début du MMO. Il n'est pas sorti ailleurs avant. C'est vrai que ça se ressent peut-être. Mais bon, les joueurs attendent quand même un produit. Je suis désolé. Fini. Ils vont débourser une quarantaine d'euros. Voilà, transition magnifique. D'autant que c'est quand même un jeu qui... Je vais quand même essayer de bouger. Malgré tout, c'est malheureux de pouvoir bouger tout en parlant. C'est un jeu qui nécessite un abonnement mensuel. En plus, Funcom, il me semble que tu dépasses les 13 euros chez Funcom. Plus le jeu qui est vendu une quarantaine d'euros, voire 50. Ouais, le prix du jeu encore, c'est pas excessif. Mais maintenant, un abonnement mensuel, il faut quand même pouvoir le justifier. Alors The Secret World a des qualités. Sauf que bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le jeu était quand même assez solo. Et le problème de Secret World, et c'est un autre défaut, on y arrive, c'est que le jeu en groupe n'est pas très intéressant. C'est que le jeu en groupe n'est pas très intéressant. C'est que le jeu en groupe n'est pas très intéressant. C'est à quoi ce qu'il faut aller, t'as pas l'heure d'aller à droite. T'as un contre-sens, là. Tu vois, alors, qu'est-ce qu'on a en matière de jeu en groupe ? On a, bon, j'ai cité tout à l'heure la difficulté à grouper pour accomplir des quêtes. Il faut avoir tous les deux la même quête en même temps, ce qui n'est pas toujours facile. Oui. Il y a aussi des donjons. Aïe 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 ! Je suis bête, c'est chez les Templiers. Tu viens de te prendre, un gadin ! C'est marrant, la dernière fois que je suis venu, j'ai pu rentrer. Non mais ça se justifie parce que c'est les Templiers, malgré tout, ils pourraient... Tu étais invité peut-être la dernière fois, non ? C'est comme le mieux invité. J'ai bien aimé. Décidément, dans les Game Life, c'est n'importe quoi. Ah oui. Ah, le coup de la vitre transparente et paf ! Je disais donc oui, il y a des donjons dans Secret World, il y en a même par zone. Sauf que ces donjons, c'est totalement inintéressant. Là, pour le coup, ils n'ont pas réussi à exploiter le thème du jeu. Tu vois, je disais autant dans les quêtes solo, il faut réfléchir, il faut enquêter, il faut explorer, etc. Autant là, dans les donjons, c'est... Alors, ce n'est pas forcément du bashing parce qu'il n'y a pas de trash mob, il n'y a pas de monstres intermédiaires. Mais bon, tu as des... je ne sais pas, 7, 8 gros monstres qui se succèdent. Alors, tu en apprends un peu plus sur le background du jeu, mais franchement, c'est mou. Et ce n'est pas intéressant, je suis désolé. J'ai l'occasion de faire même des donjons de haut niveau avec les développeurs. Et je m'excuse auprès d'eux, mais j'ai trouvé ça chiant. Donc, les donjons, ce n'est pas terrible. Le PVP est également... Alors, je trouve quand même un petit peu mieux que l'aspect donjon. C'est classique, mais ça fonctionne. Au moins, le PVP, c'est... Ah non, ce n'est pas ici, mais je suis désolé, je me suis trompé de bouton. De toute façon, on peut y accéder par là. Tu as plusieurs mots de PVP. Alors, il y a des modes de jeu avec des champs de bataille provisoires. Tu as différents objectifs. Bon, on a l'habitude, c'est très classique à accomplir. Et tu en as, comme celui-là, le projet Foussank, qui est un champ de bataille permanent. C'est-à-dire qu'en fait, trois factions se disputent des points de contrôle. Et voilà, c'est 24 heures sur 24, etc. Ils peuvent passer de l'un à l'autre. Sachant que la faction qui contrôle tous les points de contrôle va permettre aux personnages, à ses adeptes, de bénéficier de bonus dans le jeu. Ça aussi, c'est classique. Bon, le PVP, franchement, ce n'est pas le domaine qu'on entendait le plus de Secret World, honnêtement. Donc, ce n'est pas très grave. Mais il n'y a aucune originalité. Il ne faut pas chercher de l'originalité dans le PVP de Secret World. Donc, tout ce qui est en fait, le problème de Secret World, c'est ça. C'est que tout ce qui est un petit peu groupe, orienté social, ce n'est pas terrible. C'est un mémo solo, quoi. C'est un mémo à tendance solo. Tu peux quand même, malgré tout, avec ta guilde... Tu sais, tu peux toujours penser à des utilisations du genre, moi, j'imagine une... Alors, ça ne s'appelle pas des guildes, ça s'appelle des cabales. Tu peux t'imaginer avec ta cabale, je ne sais pas, 5-6 joueurs qui mettent un casque avec Skype et tout. Ils discutent pour résoudre une quête de recherche. Mais dans ce cas-là, tu vois, il faut vraiment se coordonner, se faire plaisir. Se coordonner pour se faire plaisir. Et là, du coup, tu peux... Là, ça fonctionne. Mais sincèrement, ce n'est pas mis en avant. L'aspect social dans ces mémo n'est pas mis en avant et c'est dommage. Et puis, normalement, ce genre de choses, ça se fait naturellement. Tu ne dois pas trop trop être embêté à te dire, voilà, il faut qu'on ait tous la même quête au même moment. Ceci, cela, c'est un peu lourd dingue pour les joueurs, peut-être. Voilà. Bon, je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de l'artisanat, mais sincèrement deux mots dessus. Là, pareil, c'est super classique. Tu peux améliorer des armes en y mettant des petites choses dessus. Tu peux également les désassembler pour récupérer les bonus que tu as mis. En fait, ça s'appelle des runes. C'est tout simplement. Tu peux augmenter la puissance des armes avec des runes ou les retirer. Tu peux faire ton petit mix. Ce n'est pas ce qui est le plus important. C'est très sommaire et il n'y a pas grand chose à en dire. Voilà, j'ai un petit peu fait le tour, sachant que je me réserve aussi le droit. Je n'ai pas encore fini d'explorer la bêta. Notamment, je n'ai pas vu tout le PVP. Mais sincèrement, moi, je sais que je vais y jouer. Oui, parce que j'étais en recherche de ce genre de jeu. Et surtout, l'aspect quête m'a plu. C'est la première fois que je vois un MMO avec des quêtes si intéressantes. C'est pour ça que j'ai joué. Il faut savoir ce que vous achetez. Vraiment, si vous achetez The Secret World, c'est tout ce qu'on vous a dit. Ne vous attendez pas. Lisez bien le test qui paraîtra. Et ça reste quand même un MMO de niche réservé à une certaine niche de joueurs. D'accord. Très bien. En tout cas, moi, ça m'a donné beaucoup envie de jouer. Honnêtement. C'est positif quand même. Franchement. Là, je crois qu'on a fini avec les ralentissements. Je trouve qu'il a un certain caché, ce jeu. Après, je ne suis pas habitué à un MMO. C'est peut-être pour ça aussi qu'il me donne envie. Peut-être que les joueurs traditionnels seront moins attirés. Je ne sais pas. Ça dépend des publics. J'ai une question. Est-ce qu'il est possible que des zombies envahissent les hubs comme ça ? Non, c'est dommage. Non ? D'accord. Ils n'ont peut-être pas poussé assez loin. Les sociétés secrètes restent assez loin de toi. On aurait pu imaginer des invasions, des choses comme ça. Tout le monde est obligé de se mobiliser. Des zones à défendre. D'accord. Dans l'ensemble, c'est quand même très positif. Il faut bien le dire. C'est un bon petit MMO. Je pense qu'il y a pas mal de joueurs comme moi qui ne connaissent pas forcément le genre qui vont avoir envie de le découvrir avec Secret World. Peut-être les autres un peu moins. Je ne sais pas. Je jouerai avec Topics et Pirates. T'es content ? Tout est bouché. Je suis content si tu joues avec moi. Je jouerai avec toi. Promis, on réfléchirait ensemble. Par contre, si vous pouvez m'envoyer un petit accès, ça serait sympathique. Le mec passe son annonce dans la vidéo. Ça s'est fait. Il faut bien profiter un peu de nos avantages. On ne perd pas le Nord. Merci à vous d'avoir regardé ces 4 longues vidéos de ce Secret World. On a essayé d'être le plus complet possible. Mais évidemment, allez lire le test. Vous en saurez encore plus sur le jeu. Merci à toi Pixel Pirate. Tiens, tu veux voir juste pour conclure là. Tu veux dévaliser un marchand de légumes, c'est ça ? Non, on est dans un marché assez particulier. Regarde, des créatures qui se baladent en plein jour ici. Ah oui, d'accord. Des vampires, des loups-garous. En fait, ils viennent faire le petit marché comme ça à Londres. Tranquille. Si vous allez à Londres... Oui, faites attention. Il peut y avoir un loup-garou partout dans un coin de rue, dans le métro. Enfin, faites attention. Londres est une ville dangereuse. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à très vite. Ciao, ciao. A bientôt.